... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Micro pour tous. Aujourd'hui, je reçois avec moi, messieurs le ministre de la Jeunesse, messieurs Yves Bonkoulou, sur qui je m'en vais dire. Bonjour, messieurs le ministre. Bonjour, madame. Vous allez bien ? Oui, ça va. Nous sommes contents de vous retrouver aujourd'hui à notre magazine Micro pour tous et on va essayer de débattre sur les sujets. Il s'agit bien du rôle de la ministère de Jeunesse dans le pays et autres. Alors, messieurs le ministre, vous saviez que vous êtes l'un des ministres parmi les plus jeunes du pays et on aimerait bien savoir, est-ce que cela n'est pas un privilège pour vous ? Vous le prenez comme un privilège ou bien comme une grande responsabilité au niveau du pays ? C'est une très grande responsabilité. J'en profite pour remercier son excellence, monsieur le président de la République, pour la confiance qu'il accorde aux jeunes. Ce gouvernement montre à suffisance que le président de la République accorde une place de choix aux jeunes dans la gestion participative de notre pays. Donc, c'est vraiment une responsabilité et non un privilège. Ok, non un privilège. Et quels ont été vos défis depuis le début de votre mandat et où en êtes-vous aujourd'hui ? Les défis sont énormes. Vous le savez, la République démocratique du commune est constituée de 65% de jeunes. Et avec la destruction d'éticiers économiques et sociales, il y a cette grande pression d'une grande partie de la jeunesse qui, de fois, ne s'est pas retrouvée formée. Mais également, c'est le dynamisme de la jeunesse qui demande un accompagnement de l'État. Et parmi tant d'autres défis, c'est la question de la formation de jeunes, la question de l'insertion de jeunes et la question également de l'accès aux jeunes, aux entrepreneurs, aux crédits. Ce sont là les défis majeurs, mais également la question liée aux infrastructures de la jeunesse qui, pour la plupart, étaient spoliées. Et nous nous sommes mis au travail sur l'instruction de son excellence, monsieur le Premier ministre, à travers son programme de gouvernement. Et nous sommes, peu à peu, en train de répondre à ces préoccupations. OK. Et quelle est votre appréhension sur la jeunesse de ces pays ? J'ai une appréhension très positive de la jeunesse de notre pays. Pourquoi je l'ai dit ? Parce que vous devez le savoir, sur le plan politique, la jeunesse en République démocratique du Congo a toujours constitué ses remparts pour faire face à toutes les formes de dictatures que notre pays a connues. Et c'est grâce à la jeunesse que nous faisons le pas vers la démocratie. Et c'est grâce à la jeunesse congolaise, depuis 1960, que le pays a accédé à l'indépendance. Mais également, sur le plan économique, nous avons une jeunesse résiliente. Une jeunesse qui est très dynamique à travers l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut quand même le dire, les jeunes de la République démocratique du Congo sont très courageux. Hier, c'était des jeunes qui étaient beaucoup plus dans la débrouillardise. Mais aujourd'hui, nous voyons de plus en plus ces jeunes formaliser leurs activités à travers les différentes opportunités que le gouvernement offre aux jeunes pour l'accès au crédit, mais également pour la formation. Alors, monsieur le ministre, il y a une journée, Oizala, qui est organisée par vous, à laquelle le président a été convié dans la salle. On pouvait voir comment les jeunes vous ont attaqué. Pouvez-vous nous conceptualiser le fait ? Non, mais c'est normal. Vous savez, les jeunes, c'est cette dynamique-là. Ça vous est déjà arrivé, ou bien ? Non, mais moi, je suis un politique dont on est habitué à travailler avec les jeunes. Donc, les revendications des jeunes ne sont pas des attaques. Il y a eu des attaques, monsieur le ministre ? Il y a eu vraiment des attaques ? En tout cas, moi, je n'ai pas vu des attaques. C'est plutôt des revendications des jeunes auxquelles le gouvernement répond petit à petit. Donc, c'est tout à fait normal. Ils ont dynamisme et à bilinguer. Donc, il ne faut pas vraiment à bilinguer le problème. Donc, il y a normalisé, il y a en gros, c'est normal. Il y a normal, bilinguer. Vous ne vous réfléchissez de rien, cher ministre ? Non, non. S'il y a des reproches, je pense que j'ai une autorité. Le premier ministre, qui est mon chef direct du gouvernement, je pense qu'Azali Bissouba reproche son até. Je pense qu'Azali Bissouba reproche son até. La préoccupation des jeunes, c'est qu'ils ont été intégrés pour avoir une réponse à l'attente. Quelles sont selon vous les motivations derrière les revendications des jeunes ? Non, mais les jeunes ont besoin des accompagnements. Les jeunes ont besoin d'emploi. Les jeunes ont besoin d'être au centre des décisions. Et ce sont des revendications pour lesquelles le gouvernement a ajouté. C'est déjà ma réponse. Le Col Amarambou est allié à l'emploi des jeunes. Il y a un processus, il y a un recrutement de la fonction publique. Oyo, l'État a co-recruité 30 000 jeunes. Donc, ils bandissent déjà dans le niveau de la magistrale. Et c'est bandit ou bien ils ont en cours ? Ils bandissent déjà parce qu'il y a déjà 5 000 jeunes magistrats au bazar recruté. Et il y a un niveau de la fonction publique. Ils a dit qu'on continue. Donc, d'ici le mois de janvier, il y a un vice-premier ministre qui a fonction publique. Il y a un programme où il y a un bimba. Pour qu'on lance un programme où il y a un ministère de la jeunesse. Pour qu'il y a un régenissement et l'administration. Les questions liées dans mon accès à la crédit à la jeune. Le président a choisi un mécanisme et l'administration. Oyo, ils a dit qu'on peut se faire la jeune, la subvention. Le quoi, il y a un programme pas d'MPME. Le quoi, il y a un programme Prodige. Le quoi, il y a un programme Péjab. Donc, ils ont un programme et l'administration. Oyo, ils a dit qu'on peut se faire la jeune, la opportunité. Et puis, ce qu'on a fait dans le ministère de la jeunesse, il y a un fonds spécial pour la promotion et l'emploi à la jeune. Oyo, ils a dit qu'on peut permettre le lobby de financer différents projets à la jeune et de soutenir la formation. La jeunesse se plaint que ses revendications et ses souffrances ne sont pas prises au sérieux. Le chômage, j'en cite, l'accès à l'éducation primaire, secondaire et même universitaire. Ils n'ont pas débordé la classe politique et vieille. Oui, nous avons des préoccupations au lobby et les revendications. Mais, le loyo, c'est qu'il y a un problème. Papa, je pense que depuis le pouvoir, le gouvernement est allé à l'accès à la décision. Tout le monde a un ministre, il n'y a aucun cabinet. Il n'y a pas de responsabilité. Il y a aussi un DG, un DGA, un administrateur. C'est plus de 50% de jeunes qui sont allés nommés à l'administration. Mais est-ce qu'ils sont là ? Ils ont pas dû échecter la vision à chef de l'État ? Non, mais ils ont échecter. Ils ont réellement volonté d'accompagner la jeunesse. Il y a un niveau d'administration et de territoire. Il y a un bourgmestre qui peut administrer le territoire. 60% ce sont de jeunes. Ils ont volonté. Je pense qu'il n'y a pas d'administration pour être bilingue à la place de la décision. Et puis, on a fait un financement depuis qu'on existe. Il n'y a jamais de millions pour financer le projet à la jeune. Et puis, ils sont non remboursables. Le projet, c'est environ plus de 450 millions de dollars. Il n'y a pas d'administration depuis qu'on est disponibilisé pour la jeune. Ils font des projets et des projets d'entrepreneuriat. Ici, la jeune, ils ont créé la société. Et puis, ils ont engagé la jeune. Donc, c'est une étape. Ils ont dit. « Et nous sommes sûrs que, dans les jours qui viennent, ce qui se trouve, on est encore là. Je n'y en a pas d'entrepreneur. Je n'y en a pas d'entrepreneur. » « Je n'y en a pas d'entrepreneur. » Parce que nous sommes les arrêts en fonction de la publicité. Monsieur le ministre, il y a un ministre et un jeunesse. Et Zali, vraiment, parce que parfois, on vous traite parfois des attributs de tâche qui ne reviennent pas à... Comment dirais-je ? Vous n'êtes pas censé de faire, selon la population. Vous n'êtes pas censé de faire, selon la population. Vous n'êtes pas censé de faire. Non, il y a un rôle, il y a un jeune, par exemple. Je cite beaucoup de... Oui, il y a un chômage. Oui. On ne fait qu'il nager sur le même... Trop de promesses. On ne fait qu'il nager sur le promesse. Non, ils ont promis. Dans le truc où il y a un seul, il y a un recrutement, dans le niveau de la majestation. Ils ont promis. Ils ont testé ça. 5 000 jeunes ont réussi. Ils ont économisé. Mais là, on vous juge des choses que vous n'êtes pas censé de faire. Vous êtes censé de faire que vous ne le faites pas ? Non. Parce que ça, il y a une promotion à la jeunesse. Le ministère à la jeunesse, il y a un magistrat. Le ministère à la jeunesse, il y a un recrutement, les jeunes pour être fonctionnaires. Non. Tous les ministères ont transfert ça. Nous faisons la promotion à la jeunesse. Il y a un gouvernement. Parce que ça, il y a un plaidoyé. Il y a un gouvernement pour recruter jeunes. Il y a un plaidoyé. Il y a un ministre à la fonction publique. C'est-à-dire qu'il y a un programme. Il y a un ministère, il y a un travail et un emploi. Il y a un ministère, il y a un emploi et un emploi. Il y a un programme, il y a un emploi jeune. Il y a un programme qui a mis en place. Il y a un programme empêchable pour nous financer l'entrepreneuriat de jeunes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un travail transversal. C'est-à-dire qu'il y a un ministère à la jeunesse, à la jeunesse. Mais le problème, il y a un jeune, il y a un ministère à la jeunesse. Il y a un sport, il y a un emploi, il y a un travail, il y a une fonction publique, il y a une agriculture, il y a un développement, il y a un entrepreneur. C'est-à-dire qu'il y a un entreprenariat qui a été plébé auprès de la structure pour être pour qu'il y a un jeune et qu'il y a un entendus. Donc, le rôle de la jeunesse est de travailler pour la promotion à la jeunesse, que ce soit dans le secteur où il y a un emploi et l'entrepreneuriat, même dans l'éducation. Il y a un moment où il y a un ministère à la jeunesse, il y a un centre d'insertion. Il y a un jeune, il y a un diplôme, il y a un diplôme. C'est-à-dire qu'il y a un enseignement à rendre enseignement de base gratuite. Il y a un diplôme, il y a un diplôme. Donc, il y a un diplôme qui a un chef de l'État à la jeunesse échoué. Il y a un résultat parce que depuis, il y a un pouvoir, plus de 6 millions d'enfants qui a été créé grâce à la gratuite. Il y a un diplôme qui a une nouvelle unité. Il y a un diplôme. Il y a un diplôme. Il y a un diplôme. Il y a un ministère à la santé. Je ne sais pas le médecin qui a été non-primé. Il y a un diplôme. Grâce à un programme au chef de l'État à Tché, il y a harmonisation, il y a un médecin qui a été non-payé, non-primé. Il y a un diplôme. C'est plus de 10 000 médecins depuis que je suis content à la jeunesse. La plupart des médecins sont jeunes. Il y a un diplôme. Ils vont recevoir les primes de risque. Il y a un diplôme. 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 Ok. Monsieur le ministre, que dites-vous de l'engagement des jeunes dans l'armée? Il faut féliciter la jeunesse congolaise qui a répondu à l'appel à la chef de l'État en novembre. La mobilisation générale va se mobiliser en tant qu'il y a dans l'armée. Il y a plus de 10 000 jeunes qui ont déjà enrôlé dans l'armée. Mais les jeunes sont aussi les jeunes. dans la province, dans le niveau qui s'est passé grand Kassai, dans le espace Katanga, dans le espace grand Équateur. Nous avons 2000 jeunes qui ne sont pas un Canada et qui ont eu un centre et la formation. Pensez-vous que les choses se passent correctement? Oui, il y a des difficultés, mais il faut continuer à améliorer. Donc, on a félicité, vraiment, à la RDC. Il y a un patriotisme, il y a un appel au chef de l'État à lancer. Mais il faut continuer à sensibiliser les bilingues. Il faut répondre à l'appel au chef de l'État à la solidarité. Parce que l'État est déplacé au niveau à l'Est. Il faut accompagner, soutenir. Il faut accompagner le projet de l'État à la solidarité nationale. Il faut s'associer dans le gouvernement. Il faut annoncer à la jeune qu'un week-end, le 17, il y a un terrain à quartier en Géli. Il faut accompagner la contribution pour soutenir. Là, vous invitez tout le monde. Alors, M. le ministre de la Jeunesse, pensez-vous figurer dans le prochain gouvernement? Ils ont la volonté à son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. Il a décidé de casser une proposition à papa Premier ministre. Il y a une autre préoccupation de jeunes est qu'ils n'ont plus d'activités intellectuelles et de divertissement. Il n'y a plus de terrain, plus d'espace, pas de bibliothèques, pas de centres culturels. Comment comptez-vous résoudre ce problème? Oui, ils ont l'attribution transversale. Déjà, au niveau du gouvernement, dans le cadre du programme de 45 territoires, je me disais que c'est un ministère de la Jeunesse et de la Sport. Il y a un travail élaboré, dans le cadre du gouvernement, où le gouvernement est centré. D'abord, il y a une maison de jeunes, mais il y a un terrain de jeu à Bilingue, dans 145 territoires et dans la ville. Par exemple, je compte que c'est un conseil des ministres et des équipes pour finaliser le problème où ils allaient lier dans le stade municipaux. Donc, c'est un fait réel, autre que continuer à travailler sur le monde. Nous avons un programme avec la délégation générale de la francophonie pour nous tourner dans la bibliothèque de la Bilingue, dans la province de Kinshasa. Donc, le ministère de la Kilti, nous avons un programme avec la délégation générale de la francophonie, qui est de la salle de spectacle, qui est de la réhabilité à travers la francophonie, où il y a une réhabilité culturelle, et puis, au niveau du ministère de la jeunesse, il y a une compagnie de la bilingue, qui est de la activité culturelle, qui est de la soutenir. Alors, et là, on dit qu'il y a des choses sociales, qu'est-ce qu'il vous reste à faire durant votre mandat? Et ça, c'est de la bilingue. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire. et qu'il y a des entreprises qui ont gagné, dans le marché où il y a des choses à faire. Et il y a des choses à faire, c'est qu'il faut formaliser le programme, il y a des centres d'insertion, et qu'il faut appuyer le financement à la bilingue à travers le fonds spécial de la promotion et l'emploi dans l'entrepreneuriat des jeunes. Alors, pensez-vous que les cadres juridiques et les législatifs doivent évoluer afin d'intégrer le numérique, toute cette délinquance dans les réseaux sociaux? Oui, il y a des délinquances dans les réseaux sociaux et il y a des faits propres, il y a un RDC. Il y a des choses à travers le monde. Dans le gouvernement, il y a des ministres numériques, il y a des choses à faire adopter une loi. Dans le Parlement, donc, le cadre juridique, le cadre législatif est avancé déjà. RDC, c'est toujours comme un accord de numérique, mais également, il y a des ministères de la jeunesse, il y a un déclé, il y a des cadres réglementaires, pour organiser le secteur de la jeunesse. Mais pour un cadre de la bilingue, il y a des ministères de la fonction publique, pour revoir un cadre organique, il y a des ministères de la jeunesse, pour permettre, il y a un président de la jeunesse, il y a des ministères de la jeunesse, il y a un volontariat, il y a une insertion de jeunes, il y a une santé, une santé sexuelle et réproductive, et l'emploi de jeunes, pour permettre de préparer les familles. Ils ont déjà en cours, ils ont projeté le changement. Ils ont déjà été au dossier. ils ont déjà été auprès de la jeunesse, le vice-premier ministre, il y a une fonction publique, a signé, arrêté, pour vous찾er le dialogue. Alors, il y a des ministères de la jeunesse, et les familles sont des gens, et les familles sont des gens. Je ne veux pas que la population congolaise. ete bisoun yon so, et nemi na bisoun ou yon a zali kwa agresse bisoun na Est-Telibanda, mais également, boulenge, ba zala détermine pou ete, ba disposison yon so gouvernement a zali kwa zwa, pe ba mwen yon gouvernement a zali ko pe sa boulenge, pou nan kwa devropi ba proje na bango, ba kwa kwa salaya ngon malam, pou ete lobby, ekonomi na bisoun, et simbama, e pa yaboulenge, pe lobby, ba disposison a ba ter, ou yon bisoun ministère a jeneste, ou zali ko pe sa boulenge, ba profiter, pa lobi bilengi ba kwa ma ba gran agrikilteur, mene bilengi ba zali na secteur ya kiltu, to kwa akkompani, ba go, po ete lobby ba zala ba vrais artistes, ba vrais artisans, ou yon retombo la lukou miyambo kanabiso, pe meyar ve na bilengenios. Merci monsieur le ministre, votre message a la population de l'Est, qui fait face a cette guerre kina keton diré? C'est, j'ai dit toute ma compassion na ban de kanabiso a Est, to bo sani binote, to zali ensemble lena bino, samedi o o to kon lanse mobilisasyon ya bilengi, po ete ba aporte assistance na banho, na ba deplase, ya na Est, ya isa ba deplase na nivou ya grande province, ya ex-bandundu, po ete, tout la kisake bilengi, ya kinti asa, bilengi, ya gumbujimayi, ya kananga, ya kilengi, ya lousi, ya matadi, ya mongala, ya guadolite, ya zongo, to zali ensemble na bino, bo zala, na makasi, po ete tétobo sani binote. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre magazine d'aujourd'hui. On a invité, messieurs les ministres, tout ça, a posé l'ilu banayo, et l'on y a sengi na population congolaise, plus précisément la bino, l'ilu banayo, comme mot de la fin, mot de la fin, elle a raté, mais l'ilu banayo, par rapport à la bino, pour nous conclure magazine d'Abi Suelio. Pour nous conclure, nous avons lancé appel à notre jeune qui nous a dit que le père mongalaise, Félix Antoine de Tchilombo, nous avons renouvelé la classe politique, la classe économique, la classe économique a fait si déjà avoir l'opportunité pour nous rejoindre le financement. La classe politique a fait un poste de responsabilité, mais nous avons l'envie, il peut s'enrôler massivement. Comme ça, nous avons eu à la bino, mongalaise, pour nous accompagner cette vision, nous avons eu à la bilingue, mais aussi, la bilingue, nous avons eu un candidat pour être représenté dans la population dans le niveau, que ce soit dans le niveau de l'hémicycle et l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, même dans le niveau de notre territoire et de notre commune. Voilà, merci beaucoup, M. le ministre. Merci pour l'attention au PSI-BISO. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes là à votre disposition. Toute la chaîne de Corobès Télévisions sera là pour vous. C'est moi qui vous remercie. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt et merci de suivre toujours Corobès Télévisions et ainsi que votre mission Micro pour tous. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada